C'est une question que nous devons savoir résoudre le temps. C'est une question que nous devons savoir. Ils se sont brillamment distingués au cours de l'année scolaire écoulée et ils étaient à l'honneur ce matin au palais de Kossiam. 103 élèves du primaire, du post-primaire et du secondaire ont reçu des prix en espèces et en nature. Une manière pour le chef de l'État d'encourager et de stimuler une saine émulation en milieu scolaire. De culture, il en sera question dans ce midi magazine avec la comédienne Alima Oudraogo alias Assofia qui passe derrière la caméra. La graine, c'est le titre de son tout premier film à découvrir dans la page culture. En soi, il sera question de Rollers, une discipline qui fait de plus en plus parler d'elle au Burkina. Lutte contre le Covid-19, pas de vaccination généralisée sans l'assurance de la fiabilité et de l'efficacité d'un quelconque vaccin prévient l'Organisation mondiale de la santé. Les gestes barrières restent donc le seul remède alors que le port du masque dans les lieux publics continue de faire débat dans certains pays. Toutes nos excuses pour le retard constaté dans le démarrage de ce journal. Avant de développer ce titre, sachez que plus de 90 mm d'eau se sont abattus sur la capitale entre 4h du matin et 8h, occasionnant des inondations. Nos équipes sont sur le terrain et nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. En attendant donc prudence, pas de risque inutile préviennent les responsables de la météo. Vous l'avez probablement suivi sur nos antennes la journée de l'excellence scolaire. Édition de 2020 vient de s'achever au palais de Kossiam. Ils étaient 103 élèves du primaire, du post-primaire et du secondaire à être à primaire en nature et en espèce. Vous aurez au cours de ce journal un extrait de l'interview du président du FASO à l'issue de la cérémonie de récompense. Fin de formation de 90 agents du ministère de l'Eau et de l'Assainissement. Trois semaines de classe à l'université Aube Nouvelle qui devraient leur permettre d'être plus efficaces dans la gestion des projets et programmes. Cette formation a vu le jour grâce à une convention signée entre le ministère et l'université en mars dernier. Des précisions dans ce reportage de Jean-Hude Bayala et Sékouzongo. C'est la fin d'une série de formations au profit des cadres du ministère de l'Eau et de l'Assainissement. Ces agents au service du développement rural reçoivent les témoins de ce séminaire de renforcement des capacités sur les aspects environnementaux et sociaux des projets et programmes de développement. Un séminaire rendu possible grâce à un partenariat entre le ministère en charge de l'eau et l'université Aube Nouvelle. Nous sommes en tout cas fiers et satisfaits d'être utiles à notre nation en tant qu'université pour aussi accompagner le ministère dans le renforcement des capacités. Parce que nous avons tout un catalogue de formation et le ministère choisit ce dont il a besoin et nous mettons à sa disposition des experts pour animer ces formations. Débuté le 10 août dernier, ce séminaire a concerné 90 cadres du ministère de l'Eau et de l'Assainissement. Il devrait permettre à ces agents de terrain d'être plus efficaces. C'est vraiment un cadre approprié pour renforcer les capacités des agents du ministère de l'Eau et de l'Assainissement. Toutes choses qui vont les amener à être mieux outillées pour apprécier et conduire les projets de développement que nous mettons en œuvre tous les jours. Le ministère en charge de l'eau et l'université Aube Nouvelle partagent la même vision, celle de la formation des ressources humaines selon les deux partenaires. Ils entendent de ce fait poursuivre leur initiative pour le bonheur des populations rurales. 50 motopommes et divers autres matériels agricoles pour les femmes maraîchères de la commune de Ouagadougou. Le geste est du conseil municipal avec l'appui financier d'une organisation non gouvernementale. Il est la réponse aux doléances de ces femmes dans la quête de meilleures conditions de travail. Les kits ont été remis hier et le témoignage est de Kualen Ebier et Vincent Kiendré-Biogo. Du matériel agricole au profit des femmes maraîchères de la commune de Ouagadougou. Après leur formation technique sur la production maraîchère, c'est au total 201 femmes du domaine qui bénéficient de la commune de Ouagadougou, 50 motopompes et divers kits agricoles. Un don qui vient répondre aux besoins de ces femmes de la culture maraîchère. Nous sommes très contentes. Nous avons reçu un grand don que nous ne pouvions pas acquérir nous-mêmes. La mairie nous a grandement aidés avec des motopompes, des tuyaux d'arrosage, des brouettes et bien d'autres matériels. Nous avons pensé faire un geste à leur endroit avec du matériel d'appui qui va les permettre d'améliorer leur agriculture périurbaine. D'une valeur de 15 millions de francs CFA, c'est l'ONG italienne Manetese qui a financé l'acquisition de ce matériel et cela en vue de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de travail de ces femmes maraîchères de la commune de Ouagadougou. C'est un petit cadeau, c'est un petit geste mais qui va changer un peu la vie de nos maraîchicultrices qui chaque jour, comme on disait, s'élèvent très tôt les matins pour pouvoir répondre aux besoins de leurs familles et de nos familles aussi. C'est une nécessité pour le Parlement, au-delà du contrôle de l'action du gouvernement, de voir aussi et pour encourager ses acteurs et l'ensemble des structures. L'agriculture maraîchère périurbaine occupe une bonne partie de la population ouagalaise. Selon les statistiques de la mairie, plus de 31 000 personnes exercent cette activité, dont plus de 60% de femmes, que la mairie de Ouagadougou et son partenaire veut soutenir à travers ce don de matériel. L'émis du Liptako lui tend la main aux personnes vulnérables de la région du Sahel et aux personnes déplacées internes. A son initiative, 35 tonnes de vivres ont été mobilisées au profit de ces personnes et plusieurs structures publiques et privées ont été mises à contribution pour, nous disent, Bourrema Kané et Lazare Sanou. Parti pour 10 tonnes, au final, c'est 35 tonnes de vivres qui ont été réunies grâce à de bonnes volontés à l'initiative de l'émis du Liptako, des actions humanitaires pour profiter à des personnes qui connaissent en ce moment même des difficultés pour subvenir à leurs besoins alimentaires. Les différents chefs du village de l'émira reçoivent ces vivres suite à des doléances qu'ils avaient formulées. Nous avons eu en tout et pour tout 35 tonnes. 35 tonnes en riz, en mille, en haricots. Aujourd'hui, nous remettons symboliquement l'équivalent de 10 tonnes à la zone ouest qui ont adressé les demandes et aussi inscrit la liste des personnes déplacées. Les chefs ont traduit leur reconnaissance à leur émis et promis œuvré à ce que ces vivres parviennent aux principaux bénéficiaires. Chaque chef du village a déjà identifié ses bénéficiaires. Premièrement, le partage se fera entre les chefs du village qui, à leur tour, mettront ces vivres à la disposition des bénéficiaires. Les bénéficiaires de ces dons et l'émir de Liptako ont encore prié, formulé des bénédictions pour une bonne plurimétrie pour la campagne agricole, mais surtout pour le retour de la paix au Burkina Faso. Lutte contre le Covid-19, la Fondation Ranymi se mobilise. Elle offre du matériel de protection individuelle et collective aux agents de santé, des centres de santé et de promotion sociale de la cité du Cavalier Rouge. Dans son élan de solidarité, la Fondation a bénéficié de l'appui de la République fédérale à l'Allemagne. Nongba Kouda et Maïmouna Traoré, du retour de Koudougou. Zéro cas de Covid-19 enregistré dans la ville de Koudougou. La Fondation Ranymi félicite les agents de santé qui sont à l'avant-garde de la lutte contre la maladie. Des félicitations, mais aussi des encouragements et du matériel pour se protéger. 20 kits de lavage de main, 15 000 paires de gants, du gel hydroalcoolique, des thermoflashes, du savon, des masques lavables et jetables pour les CSPS de la ville de Koudougou. En voulant sauver les malades, certains agents de santé sont allés, pas avec des mesures, pas avec du matériel approprié. Si bien qu'il y en a beaucoup qui ont souffert de ça. Il y a aussi malheureusement certains qui ont laissé la vie. C'est pour ça que nous avons ciblé le personnel de santé spécifiquement. Spécifiquement je dis, afin qu'ils puissent se protéger pour nous protéger. L'Etat a fait beaucoup, mais le besoin en tout cas reste toujours. Vous voyez ce qui a été donné aujourd'hui, ça va nous aider à encore nous préparer pour la lutte contre le Covid-19. La fondation Ranymi bénéficie de l'appui financier de la République fédérale d'Allemagne d'une valeur d'environ 7 millions de francs CFA. C'est un signal de la partenaire, de l'amitié entre nos deux peuples que nous luttons ensemble et nous assistons le peuple burkinabé de lutter contre cette maladie. Le styliste François 1er met également des masques à la disposition des populations. La fondation Ranymi et ses partenaires invitent l'ensemble des populations au respect des mesures barrières. 4 ans de suivi citoyen des politiques publiques par le balai citoyen. L'événement est marqué d'une pierre blanche par les Cibales et Cibelles. C'est à travers un camp qui se tient depuis hier à Gawa. Ce sont des moments d'autocritique pour mieux se projeter dans l'avenir. L'ouverture du camp a eu lieu en présence de Kassoum Thoni et Lambert Soma. 32 délégations, 200 participants prennent part à ce quatrième camp Cibales dont la cérémonie d'ouverture se tient ici à Gawa. Cette année, la réflexion se porte autour du thème 4 ans de suivi des politiques publiques au niveau local, efficacité, leçons à prise et perspectives. Cela fait donc 4 ans que nous sommes sur le terrain, au niveau local et nous avons des structures engagées dans le suivi des politiques publiques. À un certain moment, il faut s'arrêter pour faire le bilan, voir ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'il faut faire pour être de plus en plus efficace dans ce suivi citoyen des politiques publiques. Ces dernières années, beaucoup de choses ont été dites sur l'action du balai citoyen. C'est pourquoi, ces premiers responsables ont décidé au cours de ce camp Cibales de mettre aussi l'accent sur la vie du mouvement et les questions nationales du moment. Le camp Cibales également, c'est une occasion pour nous de discuter de certaines questions liées à l'organisation du mouvement, à la vie du mouvement, à la vie de la nation aussi. Nous sommes des citoyens et il faut réfléchir sur ce que nous pouvons apporter en tant que citoyens à la lutte contre le phénomène de l'insécurité. Mais aussi, vous savez, dans quelques deux mois, les Burkinabés sont appelés aux urnes. Nous nous devons donc de suivre ce processus. En lieu et place de la minute silencieuse habituelle au disparu, les Cibales ont fait une minute d'applaudissement à l'endroit de leurs membres décédés. Un concert populaire va clôturer les activités de ce quatrième camp. De son côté, la jeunesse étudiante catholique tenait également ce 4 septembre sa rencontre annuelle. Au menu, les élections à venir, le rapport d'activité de la GEC et le renouvellement des instances dirigeantes. Amadou Ilboudo et Issa Kanana pour des écouts. La jeunesse étudiante catholique échange sur les sujets d'actualité et passe en revue les missions qu'elle s'est données. L'aumônier national de la GEC apprécie déjà les actions menées au sein de ce mouvement. Nous pouvons louer le dynamisme et l'abnégation des justices qui ont pu quand même travailler pour le réellement de leurs mouvements et pour l'approfondissement de leur foi. Ça c'est très important. Et nous voyons aussi que la GEC s'est engagée pour la sensibilisation des jeunes dans le cadre de la préparation des élections. afin que chacun puisse s'engager d'une manière citoyenne, afin de choisir nos responsables pour une meilleure gouvernance et pour la promotion de la paix dans notre pays. Tenus les flambeaux du mouvement de la jeunesse étudiante catholique, malgré la pandémie du Covid-19, telle a été la tâche confiée à l'équipe nationale sortante. Nous avons relevé les défis qui se sont présentés à nous, au moins dans la majorité. C'est vrai que pour cette deuxième année, à partir de mars, le fonctionnement, il y a eu carrément une pause avant de reprendre vraiment lentement. Donc c'est quelque chose qui est ressenti sur tous les plans et nous avons travaillé avec. Quand la pandémie est arrivée, il fallait s'adapter et réorienter les actions, chose qui a été faite dans la plupart des diocèses. La GEC est un mouvement d'action catholique engagé principalement dans les écoles et milieux étudiantines. Elle éduque et forme des élèves et étudiants à travailler pour la solidarité, la liberté, la justice et la paix dans le monde. Journaliste à vos marques, le prix Mariam Lamizana qui récompense les productions portant sur l'élimination des mutilations génitales féminines est lancée. L'annonce a été faite par le comité d'organisation qui était face aux hommes de médias ce vendredi. Des précisions sur le prix 3e du genre dans ce compte-rendu de Souleymane Sanou et Mariam Tamboura. Le prix Mariam Lamizana pour la promotion de l'élimination des mutilations génitales féminines acte 3 est lancé. A cette conférence, les journalistes sont informés des conditions de participation au concours. Cette année encore, le Fonds des Nations Unies pour la Population, une FPA, et ses partenaires que sont le ministère de la Femme et le ministère de la Communication, comptent sur l'engagement des hommes et des femmes de médias pour mettre fin à cette pratique. Je tiens particulièrement à vous inviter et à vous encourager à prendre part à cette lutte en utilisant votre pouvoir en tant que journaliste ou blogueur. Participez au prix Mariam Lamizana et engagez-vous pour la promotion de l'élimination des MGF au Burkina Faso. L'innovation majeure pour cette édition, c'est l'introduction d'une nouvelle catégorie, le prix spécial Covid-19. Tenant compte de ce contexte, étant donné également que le prix Mariam Lamizana, la troisième édition, se déroule donc dans ce contexte-là, pour nous c'était important que nous puissions nous pencher sur cette question-là. Également que les journalistes, à travers effectivement leur investigation, puissent nous montrer quelques aspects, peut-être que nous ne nous voyons pas, mais en tant que l'œil des journalistes, puissent en tout cas mettre en exerce un certain nombre d'éléments. Le prix Mariam Lamizana récompense les journalistes en télévision, radio, presse écrite, presse en ligne et les autres acteurs des médias. Les candidatures sont attendues jusqu'au 30 septembre 2020 à minuit. Nous voici dans la page culture de ce Midi Magazine et je vous l'annonçais en titre. La comédienne Alima Wedraogo, alias Sophia, passe derrière la caméra. La graine, c'est le titre de son tout premier film en tant que réalisatrice. Quelques images et la trame du film dans ce reportage d'Adama Guiti et Sekou Zongo. Une femme qui a du mal à concevoir, c'est toute la trame de ce long métrage intitulé « Graines ». D'abord pour la lancion, c'était mon idée et ça n'était pas bien. Ça je le reconnais. Mais c'était pour mon projet. Sinon jamais, au grand jamais, je me ferais du mal à madame Sidiakia. La comédienne Alima Wedraogo, plus connue sous le nom de Sophia, passe ainsi derrière la caméra. C'est elle la réalisatrice de ce film dont le tournage se déroule à Ouagadougou. La graine parle de l'excision d'une manière générale, mais c'est vraiment un thème assez particulier. Parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de réalisations par rapport à la question de l'excision. Mais là vraiment, moi aussi je veux apporter ma touche pour vraiment booster ce fléau. C'est vrai que je suis habituée au plateau, mais je me suis dit, il y a pas mal de messages aussi que nous, en tant qu'actrice, on a envie d'apporter, on a envie d'élargir le cercle des réalisatrices. Donc plusieurs motivations m'ont amené vraiment derrière la caméra. Dans le rôle de Sibia, Linda Bansé, actrice principale. Une première pour elle, et à ses côtés, de grandes figures du monde du 7e art Burkinabé, comme Aiketa Yara à la Sandaki Saga, ou encore Delphine Ouattara dans un rôle inédit. Dans ce projet de film Graine, c'est de nouvelles aventures, donc de nouvelles énergies pour moi. Je suis, vous voyez bien ma belle robe, ma touche, je suis l'avocate de la partie civile, maître cabaret Flora. J'incarne et c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je porte ce personnage, parce que c'est la première fois en 27 ans de jeu d'acteur. Je joue le rôle de Sibia, le premier rôle. C'est la première fois que je joue dans un film, et surtout un rôle de cette taille. Et maintenant, c'est tout apprentissage, toute découverte. Je lui dis, bon courage et succès à son premier film. Il est temps que les femmes cherchent à prendre l'étalon du Nienenga. Il est temps, il est grand temps. Mais il faut votre soutien pour que les femmes aient le courage. Entre les lits, ce film traite de l'excision et se veut une contribution à la lutte contre le phénomène. Son tournage mobilise près de 150 personnes. Graine devrait être prête pour l'exploitation en fin d'année. Un guide théorique et pratique pour la protection de l'innovation. C'est ce que propose Mathieu Nien aux lecteurs et surtout aux inventeurs. L'ouvrage a été présenté ce 4 septembre à Ouagadougou. Kualen Ebier et Marguerite Douaniou. Un guide théorique et pratique pour la protection de l'innovation. C'est l'outil que Mathieu Nien met à la disposition des promoteurs et créateurs d'entreprises. L'oeuvre dédicacée ce 4 septembre se veut, selon son auteur, un ouvrage de référence dans la sous-région. Moi je l'ai dit, il n'y a pas de développement sans innovation. Et là je suis convaincu. L'argent que l'on considère comme le nerf de la guerre ne peut pas à lui se faire le développement. Il faut bien d'autres choses. Je crois que c'est en cela que Sankara disait qu'il faut libérer son génie créateur. C'est là où se situe la problématique, ce n'est pas ailleurs. C'est pourquoi je pense que cet ouvrage-là, il faut que les gens l'achètent. Je voudrais bien que les gens fassent en sorte que le génie créateur du Burkina Bé soit libéré. Et qu'il sache comment le protéger et comment valoriser les résultats de ce génie créateur-là. Selon les premiers responsables de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, l'oeuvre est une somme d'expérience qui apporte réponse aux questions essentielles sur la propriété intellectuelle, souvent source de préoccupations pour les jeunes promoteurs d'entreprises. Il y a au Burkina plus de 100 000 entreprises qui sont répertorées dans notre fichier, qui produisent des biens et des services, mais peu d'entreprises protègent leur nom et leurs inventions. Cela peut constituer des drames économiques un jour. C'est pourquoi, devant l'intérêt de pouvoir éviter les conflits et les désastres économiques, il est important de prendre les precautions pour protéger ces marques, ces droits et ces innovations. Le livre se veut donc un guide utile pour chercheurs, opérateurs économiques, étudiants et tous ceux qui s'intéressent à la propriété intellectuelle. L'ouvrage sera bientôt disponible dans toutes les librairies du Burkina Faso, mais en attendant, l'on peut le trouver dans les rayons de la librairie Mercury. Encore le plaisir de retrouver Jérôme Tiendre-Bergo pour la page au sport de ce Midi Magazine. Bonjour. Bonjour Christine Koulibaly et bonjour à tous les téléspectateurs. Et c'est bien terminé avec les élections fédérales. Aujourd'hui, on parle de rouleurs. Voilà, on a tellement parlé d'élections fédérales, mais là c'est une discipline très peu connue, mais qui fait son bonhomme de chemin dans le paysage sportif au Burkina Bé et qui aspire à devenir fédération, qui aspire à devenir fédération. Cela suppose qu'il y a de plus en plus de pratiquants au Burkina et peut-être qu'en 2024 ou 2028, on sera là pour parler. Donc, des joutes offes électorales à la fédération Burkina Bé de rouleurs. Mais en attendant, on va découvrir cette discipline nouvelle avec Gérard Sommet et Mariam Ouattara. Troisième séance d'entraînement pour Dimeville. Encore quelques-unes et il pourra tenir sur ses rollers, puis glisser. Et un jour, avec beaucoup d'entraînement, il pourra réaliser l'aile de papillon ou faire des slalons. Comme lui, ils sont près de 200 petits et grands filles comme garçons au sein de l'association Burkina Gliss à partager la même passion. Disant que je pratique le roller. La première fois que je viens ici, c'était avec une amie qui pratique le roller. Et quand elle m'a insisté de venir apprendre le roller, j'ai dit non, je ne peux pas, mais j'ai peur. Et au fur et à mesure que je viens et je regarde comment les gens apprennent ici, j'ai vu que c'était tellement simple. J'aime le roller parce que j'ai commencé toute petite. Et ça m'a amusée et puis je vais continuer. Une passion que les parents soutiennent volontiers. Comme c'est eux qui veulent. Je les ai encouragés à venir le faire tout simplement. Deux fois, si moi je n'ai pas le temps, c'est leur père qui les amène. J'ai cinq enfants, plus moi-même. Moi, je pense que ça leur donne énergie. Mais comme ils sont des enfants, moi aussi, moi j'aime ça. C'est pour cela que j'ai fait ça. Naturellement, l'histoire a un début. Et tout part de la ténacité et de la persévérance d'un homme, Yakouba Giguma. Mais lui n'a pas eu la chance de bénéficier d'un coaching. Un jour à la télé, je voyais des jeunes qui faisaient du roller et ça m'a plu. Et j'ai commencé à venir à Ouaga 2000 tout seul. Je commençais à pratiquer. Et ce n'était pas simple parce que je me basais sur l'image que j'ai vue à la télé. Et je tombais, je me rélevais. Et après, je suis arrivé à bien m'étenir. Et deux fois, quand je rentre en ville, je vois des jeunes qui font du roller sur la route. Et je me suis dit, mais tiens, pourquoi pas se regrouper ? Donc, j'ai mis en place une supercherie. Je le disais, non, venez à Ouaga 2000. À Ouaga 2000, il y a des jeunes qui font du roller. Tout en sachant qu'ils sont seuls, n'est-ce pas ? Et il y a un qui est venu, j'ai dit, mais voilà, allons-y. Il y a un qui est venu, il y a deux, il y a d'autres groupes qui étaient quelque part. Je les ai regroupés. Et voilà comment le club est né. Depuis son réciprocité obtenu en 2001, l'association Burkina Glisse en a parcouru du chemin. Aujourd'hui, forte d'une vingtaine de clubs répartis dans plusieurs régions, la BG compte une ligue, celle du centre et un district à Bobo-du-Lassau. De quoi prétendre à un statut fédéral. C'est depuis 2001 qu'on a mis ça en place. Donc vous voyez, ça fait 19 ans. Et c'est tout à fait légitime maintenant qu'on passe à une autre étape. Vraiment, on est déjà en fédération, mais de façon formelle, c'est le papier qu'on cherche. Mais pour le moment, l'association roule sur fonds propres. Ce qui ne l'empêche pas de représenter dignement le Burkina Faso lors des échéances internationales. Il y avait des préjugés même sur le roller. Beaucoup de gens qui pensent que ceux qui font du roller, c'est des varabonds, c'est des gens qui passent toute la journée à faire du roller. Et on a pris pas mal d'années pour leur montrer que non, c'est un sport comme les autres qu'il faut respecter. C'est un sport même qui fait honneur au pays. Et on a eu une compétition à Dakar. Et le Burkina, parmi 14 pays, on a été quatrième. A Lomé, on allait trouver que le niveau était très haut, au niveau du matériel. Le matériel que nous avons, que nous sommes allés trouver là, les autres sont à un niveau international. Mais on s'est battus et on a eu ce qu'on appelle la médaille de combativité. Vous êtes tenté par le roller, alors lancez-vous comme c'est M. Guigma. Car c'est un sport comme un autre et surtout moins dangereux qu'il n'y paraît. La peur que vous avez à vous mettre en roller là, c'est pas justifié. Quand vous venez ici, il y a quelqu'un, il y a un coach qui est avec vous. Si l'enfant est élevé, à un niveau, deux séances d'entraînement, c'est déjà bon pour qu'il tienne debout. Il arrive à rouler seul. Mais on peut essayer d'aller un peu plus en arrière. Si l'enfant ne s'adapte pas plus vite là, peut-être tout au plus quatre séances d'entraînement, en tout cas il est déjà au top. Il peut se tenir debout et puis rouler seul. Si vous vous décidez, trouvez-vous une paire de patins, faites comme d'une vie et peut-être que dans quelques mois, vous pourrez vous aussi faire des slalons et des ailes de papier. Jérôme Tiendre-Bergo, avec nous sur ce plateau, M. Yacouba Guigma, il est le président, de l'association Burkina Aglis. Bonjour, M. Guigma. Bonjour. Alors, il a dit dans le reportage qu'il y a une vingtaine de clubs à travers le pays. Est-ce qu'il y a au moins cinq clubs par région quand on sait qu'il y a 13 régions pour 20 clubs? Bon, on ne va pas dire qu'il y a des clubs dans toutes les 13 régions, mais c'est un peu éparpillé. Il y a Koupella, il y a Waiouya, il y a Zignare, il y a Oué, il y a un peu... En tout cas, c'est éparpillé. On est quand même étendu, mais on ne va pas dire qu'on couvre toutes les 13 régions. Alors, on a vu dans le reportage, vous avez déjà... Vous êtes regroupé en structurant Ligue aussi, et on sait que vous aspirez à devenir fédération. Alors, vous dites que ça bloque au niveau des papiers. Qu'est-ce qui bloque exactement, M. Guigma ? Bon, déjà, on est une fédération provisoire. On a constitué un comité, un comité national provisoire pour la promotion du roller sport. Et au moment où... Il y a eu un moment où il y avait des compétitions internationales, qu'on devait participer, et il fallait qu'on se constitue en fédération. Et comme il y a des associations qui n'avaient pas les deux ans... Il y a des règles pour aller en fédération. Il y a des associations parmi nous qui n'avaient pas les deux ans d'ancienneté, donc il fallait patienter. Mais l'urgence était telle que... On a constitué la fédération provisoire. Et depuis 2016, maintenant, tous ces clubs-là sont maintenant... 4 ans d'existence. Et en 2017, on avait déposé les papiers pour constituer une fédération. Mais on s'est buté au cabinet du ministre parce qu'ils étaient en rélectorie des papiers, des règles pour la construction des fédérations. Mais quand j'entends dans le reportage dit 2024, 2024, non, c'est maintenant qu'on veut se constituer en fédération. Parce qu'on est fin prêt. D'accord. Alors, on a vu aussi que vous avez... Vous ne participez pas à des compétitions internationales. Alors, quels sont vos sous-titrage Société Radio-Canada ? Quand vous êtes le ministère, est-ce qu'on ne vous reconnaît pas pour le moment ? Le ministère nous reconnaît, mais pas en tant que... Mais vous bénéciez, vous ? Voilà, on ne bénécie pas des financements. En fait, on se débrouille. On se débrouille soit des soutiens, soit moi-même, je fais des efforts. Voilà, parce que si tu te mets au-devant des choses, il faut quand même supporter. Voilà, et c'est ce qu'on a tenté de faire. On est allé à Dakar, on est allé en Égypte, on est allé... Deux fois, quand les moyens manquent, au lieu d'amener une équipe, on peut amener une personne selon nos moyens. Tout de suite, on partait en Espagne. Il fallait toute une équipe, mais il y a deux personnes qui sont allées parce qu'il manque de moyens et qui ont représenté valablement le Burkina. Au moins, on sait qu'on est présent. Voilà. En parlant de moyens, la pratique du rouleur nécessite l'acquisition d'un matériel adéquat. Quel est le prix d'un équipement complet, patins, genouillers et casques ? Voilà, vraiment, on peut... Ça peut être un frein à l'adhésion massif de la population à ce sport-là, mais il y a toujours des plans D. Si on devait acheter des matériels neufs pour pratiquer, ça coûte extrêmement cher. Mais on sait, on est en association avec des clubs européens, américains, qui nous envoient les au revoir à la France, comme il m'a dit. Donc, ça fait qu'on peut avoir des prix acceptables, les équipements. Le rouleur, on peut l'avoir... Acceptable, c'est combien ? Mais je vais me donner, monsieur. Je n'esquive pas la question. Mais je suis en venir. Donc, le rouleur, on peut les avoir à 15 000. Les protections, coudières, tout ça, à 15 000 aussi. Le casque, autour de 15 000. Donc, on a 45 000. C'est ce que tu voulais. Ok, merci, monsieur Guigma, pour toutes ces informations. Encourager, elle dit qu'elle veut, sa fille veut pratiquer. Oui, c'est ça, je t'ai intenté de le dire. En fait, en réalité, on apprend le rouleur sans même tomber. Parce que, dans le reportage, j'ai dit que moi, j'ai appris seul, je tombais, je me rélevais. Mais on a mis une équipe en place. Il y a un club, on a structuré. Parce que si les gens tombent, ils ne vont pas venir. Donc, vous venez, vous allez apprendre à rouler sans même tomber. Parce qu'il y a toujours un coach avec vous. Quand vous trébuchez, il vous attrape. Donc, n'ayez pas peur. D'accord, moi, je suis venu du haut de mes caractères. Je vais passer pour vous voir. Ok, Jérôme Tchendré-Bergo, quelle serait la coloration sportive de ce week-end ? Alors, en attendant la reprise du championnat national de première division qui est prévue pour le 18 septembre, on a déjà deux ligues qui sont en activité. La ligue des Hauts-Bassins et la ligue du centre avec le tournoi de la rentrée de Hauts-Bassins, hier vendredi, pour le compte de la deuxième journée du tournoi de rentrée, vitesse FC a écrasé la GEP, 4 buts à 1 au stade Ouby. Pour la suite de cette deuxième journée, on aura cet après-midi A.S. Mayor Royal FC à 15h30 au stade Ouby. Également, dans la ligue du centre, on a A.S. Douane qui a battu l'USFA, 2 buts à 1, match de l'entrée entre l'AS Police et Kass 0-0. Le haut pas de Saint-Camille a battu l'USO, 3 buts à 2, pour prendre la tête de la poule C, avec 4 points plus 1, poule B dominée par l'AS Police, 4 points plus 3, et l'Asfa Yenenga, avec un match en rétap, domine la poule A, avec 3 points plus 1. Les affiches de cet après-midi, Santos Asfa Yenenga au terrain de l'USFA, C'est faible et faute sur le terrain de l'EFO, et Azo Salitas au stade municipal Issa-Joseph Konobo, Faka Kozafa sur le terrain de l'EFO. On aura tout cela dans Intégral Foot de ce lundi 7 septembre, focus sur le RCK, la SFB, l'AS Police, puisque vous savez qu'en prévu au début du championnat, on fait des focus sur les clubs. On aura comme invité le président de la Ligue du centre de football, M. Théophile Ouedrago, et Aïbata Niyampa, c'est une dame, mais consultante en sport. Elle sera là donc, et on va être solidaires du Racing Club de Baudillard, qui a perdu l'un de ses plus grands supporters, ancien président, dont des supporters, M. Madi Porgo, est décédé très tôt ce matin, aux environs de 1h du matin, et l'inimation est prévue pour 14h, tout à l'heure. Père donc à l'âme du disparu. Ok, merci Jérôme pour toutes ces informations. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous restez avec nous pour la suite de ce journal, suite qui nous amène hors de nos frontières où l'Organisation mondiale de la santé prévient qu'aucune vaccination généralisée contre le COVID-19 ne se fera sans l'assurance de la fiabilité et de l'efficacité du vaccin. La prévention ne reste donc le seul remède, alors que le port du masque dans les lieux publics continue de faire débat dans certains pays. L'Organisation mondiale de la santé ne cautionnera pas un vaccin contre le coronavirus s'il n'est pas sûr et efficace à assurer vendredi son directeur général. Alors que la concurrence entre les laboratoires fait rage, l'OMS estime qu'une vaccination généralisée ne pourra pas se faire avant mi-2021, alors que le COVID-19 a tué environ 870 000 personnes dans le monde. La bonne nouvelle, c'est que les fabricants font déjà des paris sur le choix du vaccin le plus probable et qu'ils étudient déjà comment ils peuvent augmenter la production une fois que nous saurons lesquels nous mettrons en place. Cela se fait donc en parallèle. Cela témoigne d'un engagement énorme dans le monde entier de la part des différents partenaires pour que cela se fasse. En France, de nombreuses villes ont rendu le port du masque obligatoire dans les lieux publics. Mais cette règle vient d'être contestée par plusieurs tribunaux administratifs. Les juridictions estiment que le port du masque doit se limiter aux secteurs à risque et aux heures les plus fréquentées. A Strasbourg, par exemple, les juges ont demandé aux autorités de modifier les règles. Elles ont jusqu'au 7 septembre pour le faire. Au Danemark, plus d'un millier d'étudiants de cette université située près de Copenhague ont été renvoyés chez eux. 35 élèves ont été testés positifs au COVID-19. Un centre de tests mobile se trouve désormais sur le campus et les cours se poursuivront en ligne. A Londres, certains trottoirs ont été élargis pour faciliter la distanciation physique et pour permettre à la population de retourner au travail sereinement. Des barrières temporaires ont également été placées par les autorités dans des lieux clés de la capitale pour réduire la circulation des cyclistes. Finalement, vous aurez le reportage complet sur la journée de l'excellence dans nos prochaines éditions. Merci d'avoir suivi ce Midi Magazine qui s'achève. Bon week-end à tous en compagnie et de la télévision du Burkina. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada